bonjour les filles alors aujourd'hui je vais vous présenter un pareo que j'ai fait pour aller à la plage où vous pouvez en faire une robe, une jupe pardon le seul souci c'est que je ne peux pas tout vous montrer donc je ferai des photos parce que le mien il fait quand même 70 cm de long donc je vais vous faire un petit exemple parce qu'il est très très long donc je vais prendre un peu de laine vous aurez besoin de laine accroché numéro 4 une aiguille à couture voilà, madame tomate et deux boutons si vous voulez sinon on pourrait faire un cordon voilà donc sur ce on va commencer oh désolé je vous ai fait bouger par contre voilà pour faire la maille chaînette moi je prends toujours un crochet plus gros comme ça, ça évite que le travail se recourbe donc là pour faire le modèle on va faire une vingtaine de mailles donc voilà une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix huit dix neuf et vingt hop voilà par contre pour la taille il faut prendre le tour de votre taille si c'est pour quelqu'un d'autre vous lui demandez sa taille il n'y a pas de souci comme ça il sera prêt à votre mesure alors ensuite une fois que vous avez fait votre maille chaînette vous montez une deux trois quatre mailles en l'air et là vous comptez un deux trois quatre et à la cinquième vous faites une bride voilà là vous avez fait un premier vif vous sautez une maille vous allez dans la deuxième et on refait un vif voilà on prend un peu de laine ensuite vous re sautez une maille et vous allez dans l'autre maille voilà et ça c'est une de mes créations personnelles ensuite on va continuer le rang voilà on saute une maille on va dans la prochaine on fait une bride une maille en l'air et une bride on fait des v tout le long voilà on saute une maille on refait un vif vous allez voir c'est pas dur du tout ça convient très bien aux débutantes aussi si elles veulent se faire un petit pare et haut ou une jupe vous fermez devant vous laissez un petit bout de dépasser devant vers la fin et ça vous fait une petite jupe on saute une maille on saute une maille une bride une maille maille en l'air et bride on saute une maille une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air voilà en fait vous allez travailler sur le premier rang vous allez faire que des petits v voilà voilà comme ça allez on saute une maille hop une bride et on va faire la dernière hop si je veux bien j'ai un peu trop serré voilà voilà ah ben là ça va coincé non c'est bon ça va passer une bride une maille en l'air et une bride voilà ensuite deuxième rang et ben il va pas être compliqué du tout en fait c'est un travail qui se fait sur trois rangs voilà voilà vous tournez le travail hop voilà je reviens vous passez à l'intérieur du V on fait une maille coulée une, deux, trois et quatre mailles en l'air une bride une bride à l'intérieur du V voilà dans le V d'à côté on refait un V voilà on refait un V voilà le G on refait un G dans le G on refait un G je vais vous donner ça allez une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride et une maille en l'air voilà et vous faites ça le long du rang là la vidéo va pas être trop longue parce que le point se fait facilement et puis c'est toute une longueur donc après c'est à vous de voir la longueur que vous désirez vous pouvez mettre en dessous le genou au-dessus du genou voilà hop et voilà hop voilà alors deuxième rang terminé pour finir le rang cliquez là une, deux, troisième maille du rang précédent comme ça votre travail sera bien droit regardez voilà c'est bien droit ensuite vous retournez le travail là on va faire le troisième rang et vous voyez en faisant la maille chaînette avec un crochet au-dessus c'est droit c'est pas trop serré pour le troisième rang on fait une maille coulée à l'intérieur du V une, deux, trois, quatre mailles en l'air et on refait une bride voilà dans le V suivant s'il va que ça change vous faites une bride non finie deux brides non finies deux brides non finies trois brides non finies quatre brides non finies et cinq brides non finies donc sur le crochet vous devrez avoir deux, quatre, six boucles une fois que vous avez les six boucles vous faites ajouter sur le crochet et vous passez à travers toutes les boucles et on fait une maille serrée voilà on a fait un point noisette ensuite on refait un V sur le V donc une bride une maille en l'air une bride voilà et sur le troisième rang on va faire un point noisette un point V un point noisette un point V vous allez voir donc là on est au point noisette donc une bride deux brides non finies trois brides quatre brides un cheveu désolé voilà alors une, deux, trois, quatre allez la dernière voilà et on passe le tout à travers le crochet et une maille serrée voilà là on refait un V une bride une maille en l'air et une bride là on refait le point noisette une deux trois quatre et cinq voilà on passe le tout à travers et voilà ce que ça doit commencer à vous donner voilà et là on refait un V si je vais trop vite vous avez la petite molette blanche à droite pour ralentir la vidéo certes je parlerai au ralenti mais vous verrez tous mes gestes vous pourrez décortiquer tous mes gestes donc là on est au V on refait le point noisette un deux trois quatre et cinq et hop à travers un V donc une bride pour une bride une maille en l'air une bride une bride là le point noisette une deux trois pardon quatre et cinq et là hop on repasse sous votre vert une maille en l'air Et là on va faire le dernier V, donc une bride, une maille en l'air et là vous comptez une, deux et trois, et vous pitez dans la troisième maille du rang précédent, voilà. Et là on va repartir pour deux rangs de V, le troisième avec les points noisettes, deux rangs de V, un point noisette, voilà, donc je vais refaire un rang avec vous pour bien vous expliquer, donc là on refait une maille coulée, un, deux, trois, quatre mailles en l'air. On fait un V, là sur le point noisette, on avait fait une maille serrée, on pique dans la maille serrée et on fait le V, voilà, une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le V, une bride, une maille en l'air, une bride, voilà. Là, dans le point noisette, la maille serrée en haut, on pique à l'intérieur et on fait un V. Et avec ce point là, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, vous pouvez faire des pulls, des écharpes, des étolles. Donc là, on refait un V, voilà, ça va aller vite maintenant. Je pense que vous avez compris, c'est pas compliqué du tout. Là, sur le point noisette, hop, on fait le V, et une bride, une maille en l'air, une bride, le V, voilà, sur le point noisette, une bride, une maille en l'air, une bride, une bride, maille en l'air, bride, là, hop, on refait une bride, une maille en l'air, une bride, et voilà, le dernier V, une maille en l'air, il en compte une, deux et trois. Et on pique dans la troisième, voilà. Donc là, je pense que vous aurez compris, c'est pas bien compliqué, vous faites deux rangs de V, un rang avec les points noisettes, deux rangs de V, un point avec les noisettes. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Désolée, vous allez peut-être pas voir beaucoup. Donc, je vous ferai des photos. Vous voyez, moi, ça, c'est la taille. Donc là, vous pouvez faire une ceinture, si vous voulez, pour la taille. Moi, j'ai mis deux petits boutons, et voilà ce que ça donne le travail. Voilà. Bon, bah, c'est ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à bientôt, mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt, gros bisous à vous. Sous-titrage ST' 501